Il n'y est pas tout le monde, alors je vous invite avec moi sur le sujet autour de l'innovation, la transformation. Et pourquoi est-ce que surtout je ne panique pas devant en fait cette transformation fulgurante qui est en train d'arriver ? Parce qu'au regard en fait d'une analyse risque-opportunité autour de la transformation, c'est peut-être très subjectif mais je vois beaucoup plus d'opportunités que de risques. Le risque majeur pour moi c'est celui de ne pas contrôler la vitesse à laquelle on prend ce courant d'innovation par le fait de ne pas savoir. Voilà, l'opportunité majeure je dirais, c'est justement plus comme un surfeur sur une vague, d'épouser le mouvement de la vague pour au contraire en fait prendre un maximum de plaisir. Voilà, donc la transformation c'est pareil. Si vous arrivez à prendre la vague, vous arriverez normalement à en tirer des opportunités. Quand je dis opportunités, je vois une amélioration des conditions de vie de toute personne confondue, toute classe sociale confondue, toute catégorie socio-professionnelle. Je pense que tout le monde peut y trouver des avantages et pas forcément les générations Y ou les digitales natives. Je pense également aux générations qui ne sont pas forcément sensibilisées au monde autour de l'innovation, la transformation, le digital, le numérique et autres. Il y a des alternatives à tout ça, voilà. Et je vous rassure, il y a encore des métiers manuels qui au jour d'aujourd'hui ne pourront pas subir la transformation. Donc la transformation, oui, elle se met en place, mais il y a encore des métiers naturels qu'on ne pourra pas transformer. Donc voilà, pour ceux qui sont allergiques à l'informatique, voilà, il y a bien sûr qu'il y a plein plein d'espoirs et en plus de ça, aujourd'hui, on est créatif. Et l'innovation, indirectement, vous met à disposition des moyens pour créer une activité, même artisanale, quelle qu'elle soit. Voilà. Et vous n'aurez pas besoin d'être un expert en la matière. Mais vous pourrez également tout à fait entrevoir l'opportunité, donc, d'entreprendre, d'améliorer vos conditions de vie, de mieux épargner, de mieux gérer votre argent, de mieux investir, voilà, de mieux travailler également, et également d'améliorer votre santé. Parce qu'avec la transformation, bien sûr, on va profiter de l'innovation autour de la santé. Alors voilà, pour les opportunités autour des risques, je dirais quand même que l'innovation amène son petit lot de risques également, puisqu'il faut faire attention à tout ce qui est outils Internet, puisque Internet, c'est un système ouvert, et dans ce système ouvert, mais forcément, il est sujet à beaucoup, beaucoup de risques. Donc en fonction de l'outil ou le produit ou le service que vous allez utiliser, il y a effectivement potentiellement un risque. Mais dans la transformation globale autour de vos vies, votre métier, votre santé, votre épargne, etc., etc., oui, je vois l'opportunité d'une amélioration. Mais pourtant, je ne suis pas voyante avec une boule de cristal. C'est peut-être une nature tout simplement pessimiste, enfin, pardon, au contraire, optimiste, qui fait que, ben voilà, je pousse aussi les gens vers le meilleur. Enfin, je souhaite pousser les gens vers le meilleur, c'est tout, voilà. Donc, c'est un élan YEPA que j'ai envie de vous donner en vous rassurant et en vous disant tout simplement que, en fait, il faut, malgré les efforts que l'on va devoir réaliser face à la transformation, ben, il convient de relever les manches. Et puis, voilà, d'y aller. N'ayez pas peur, au contraire, à mon sens, il y a bien plus d'opportunités que de risques. Je vous dis à bientôt, YEPA ! Et surtout, prenez soin de vous. Construisez-vous votre monde plein d'opportunités. Voilà. Allez, je vous dis bonne chance dans l'épreuve de la transformation, mais des fois, on passe la turbulence sans même l'avoir sentie. Donc, ça peut être également un cas de figure. Aussi bien, cette transformation, soit vous serez proactif, ou soit au contraire, vous ne la sentirez pas venir. Voilà, vous ne sentirez pas l'influence. C'est subjectif et la transformation ne va pas avoir le même impact sur une personne X dans une zone géographique, voilà, par rapport à une autre personne. L'effet de la transformation et les répercussions sur vous-même, votre vie, votre micro-environnement et votre macro-environnement, en fait, il ne sera pas affecté de la même manière d'une personne X. à une personne alpha. C'est, voilà, chaque situation est propre, mais il convient de mettre en place une analyse, je dirais, au regard de votre situation, donc plus une méthodologie d'analyse qui vous permet d'identifier, dans votre situation, dans votre cas de figure, quels sont les risques et comment potentiellement je transforme ces risques en opportunités et quel plan d'action je mets en place pour, tout simplement, améliorer mes conditions de vie, voilà, vivre un petit peu mieux, voilà, parce qu'on a tous droit de vivre mieux, liberté, égalité, fraternité. Prenez soin de vous, je vous souhaite le meilleur, je suis obligée d'arrêter, je vais réveiller tout le monde. Kiki, il n'est pas content, il gueule derrière, il en a marre de m'entendre. Allez, n'ayez pas tout le monde, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada